Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis toujours en ce vendredi 13, c'est pas fini, faites attention, vendredi 13 pour les superstitieux, novembre 2020, 19h20, heure du Québec, État, tempête tropicale qui est rendue en Floride, en Caroline du Nord, où il y a eu des inondations incroyables, même des morts, entraîner des morts, on est rendu dans l'alphabet grec, État, qui la semaine dernière était un ouragan de catégorie 4 qui a frappé le Nicaragua, le Honduras, qui a laissé des... la désolation, plus de 300 morts. On pensait qu'on en avait fini, que cette tempête-là est allée retourner, se renforcer dans l'Atlantique, le golfe du Mexique, et s'en aller directement sur Cuba, je pense la Jamaïque ou une autre île ou deux, des Caraïbes, et maintenant, bien aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, Floride et la Caroline du Nord, j'ai vu des images d'inondations en Caroline du Nord, j'en revenais pas, même les gens là-bas ont été vraiment surpris, il y en a qui sont... qui ont été tellement surpris qu'ils se sont fait prendre puis ils sont décédés, il y a des pans de ponts et de routes qui sont partis avec... ces inondations soudaines, vraiment hallucinantes. Tempête tropicale État entraîne des inondations mortelles en Floride et en Caroline du Nord. La tempête tropicale État a touché Terre pour la deuxième fois en Floride et pour la quatrième fois sur Terre, imaginez-vous, le jeudi matin 12 novembre, donc hier, avec des vents de 85 km heure, non, c'est incroyable, 50 000 à l'heure, provoquant des... naturellement des... des arrachements d'arbres, de toits, des inondations généralisées. Au moins un blessé, une panne de courant qui a affecté 11 000 clients. Quelques heures après avoir frappé l'État, il a répandu de fortes pluies et des rafales de vent autour des Carolines, entraînant des inondations records à Charlotte, de multiples sauvetages, au moins un pont effondré et au moins six morts. Imaginez-vous, le bilan global des morts approche désormais les 300 avec État, si on compte les morts au Nicaragua, au Honduras. Jeudi matin, État a fait son quatrième atterrissage et son deuxième atterrissage en Floride, près de Cedar Key, avec des vents de 85 km heure, selon le National Hurricane Center. Jusqu'à 152 millimètres de pluie sont tombés sur le centre et le nord de la Floride. Jusqu'à jeudi matin, les responsables de plusieurs régions, dont Saint-Pétersbourg, Sarasota et Madeira Beach, ont répondu aux informations faisant un tas de rues inondées et de toits arrachés. Environ 11 000 clients ont perdu la vue. Comme d'habitude, je vous laisse le lien dans la barre de description pour aller voir des vidéos spectaculaires, mais désolantes en même temps. Dans la zone de la plage de Saint-Pétersbourg, le bureau du shérif du comté de Pinellas a déployé ses équipes de sauvetage en haute mer pour sauver 33 personnes emprisonnées dans leur maison et leur rue. Dans le comté de Maneti, une personne a perdu la vie après avoir été électrocutée alors qu'elle se tenait dans une zone inondée. Après l'atterrissage, la tempête ont déclaré des responsables de la gestion des urgences. Les députés et les équipes de routes travaillent toujours pour enlever les débris des routes. Donc vous allez voir des images vraiment choquantes, frappantes. Etat, ça fait plus d'une semaine que ce système-là se promène et fait des ravages. C'est presque jamais vu. Dans les carolines, l'humidité de la tempête état combinait à un front froid se déplaçait vers l'est à travers l'est des États-Unis et a généré des précipitations extrêmement abondantes. Au moins six personnes ont perdu la vie en Caroline du Nord. Dans le comté d'Alexander, en Caroline du Nord, les autorités ont signalé trois corps dans un terrain de camping inondé à environ 97 kilomètres au nord de Charlotte, jeudi matin. Pendant ce temps, 31 personnes ont été sauvées d'un terrain de camping familial et deux personnes sont toujours portées disparues. À Rollesville, un enfant s'est noyé dans une cric inondée. Le shérif du comté d'Alexander, Chris Bowman, a déclaré que le terrain de camping se trouvait près d'une rivière à Montérapide qui avait déjà été évacuée au milieu des pluies intenses. C'est exactement ce qui s'est passé la nuit dernière. Et ce matin, a-t-il dit, ajoutant que cela faisait des années qu'une tempête n'avait pas apporté autant d'eau à la fois sur la région. Une autre personne est décédée dans un accident de véhicule près de la communauté de Vachetie, après qu'un pont du comté a été emporté par des inondations majeures, comme l'ont décrit les responsables de services. Le directeur des services publics du comté d'Alexander, Doug Gillipsy, a rapporté que des pluies intenses pendant la nuit ont laissé 50 routes compromises dans le comté. Wow! Et de fortes pluies ont également amené Little Sugar Creek à atteindre un niveau record de 4,5 mètres, passant le repère fixé par l'ouragan Danny en 1997, selon le Charlotte Agenda. Vous allez voir des images, il y en a plein, plein, plein. Wow! Alors, l'État a fait son premier débarquement au sud de Puerto Cabeza, sur Nicaragua, le 3 novembre. Le 3 novembre, ça fait 10 jours. Imaginez-vous, avec des vents maximum soutenus de 220, une force d'ouragan, catégorie 4. Il s'est affaibli en une dépression tropicale alors qu'il se dirigeait vers le nord-est, ou le nord-ouest plutôt, vers le Honduras. Ça va être retourné vers le nord-ouest dans les Caraïbes. Du 4 au 5 novembre, le secteur bananier du pays a été particulièrement touché, car plus de la moitié des 15 000 hectares existants du pays ont été perdus à cause de graves inondations. Le plus gros dommage de l'histoire pour les bananes, selon les producteurs. Imaginez-vous, le 7 novembre, l'État s'est renforcé en une tempête tropicale et a touché terre dans le centre-sud de Cuba. Le 8 novembre, il a ensuite touché terre dans les Keys de Floride. Le 9 novembre, alors qu'il se dirigeait vers l'ouest, puis le sud-ouest dans le golfe du Mexique. L'État a laissé environ 290 personnes mortes ou portées disparues en Amérique centrale et aux États-Unis. À 9 heures, le vendredi 13 novembre, l'État est devenu un creux extra-tropical. À l'époque, son centre était situé à environ 135 km au sud-est de Wilmington, en Caroline du Nord. Il avait des vents maximums soutenus de 75 km heure et une pression centrale minimale de 1 004 hectopascales. Donc, les hauts générés par État continueront d'affecter des parties de la côte du sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, Séoul, sont susceptibles de provoquer des vagues et des courantes déchirures potentiellement mortelles. Wow! Quand tu parles d'une tempête vraiment apocalyptique, État. État, tu ne peux pas trouver, je pense, en tout cas dans les annales plus apocalyptiques que cette tempête-là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada